Bordel, les news, cinéséries du jour sont juste ouf. Allez les geeks, c'est Mathéo et comme souvent, on va faire le point sur l'actualité qu'il ne fallait pas manquer le 23 octobre. Bonne nouvelle, tout d'abord pour ceux qui attendent la série Désenchantée par le créateur des Simpsons. En effet, on savait déjà que la deuxième partie de la première saison sortirait en 2019. Mais Netflix vient de renouveler la série pour 2020 et 2021. Sachez qu'ils feront comme là une première partie de saison avec 10 épisodes une année et la suivante rebelote. Il est clair que le succès du show a dû être au rendez-vous, reste à voir si cela deviendra aussi mythique que la famille jaune de Springfield. En parlant de Netflix, on a une news disons plus improbable. Le réalisateur très connu Guillermo del Toro, à qui l'on doit récemment à la forme de l'eau, va se charger d'un film Netflix. Bon, jusque là, rien de très choquant. Mais il s'agira d'une nouvelle version pour Pinocchio, oui oui. Cette fois, cela adoptera un format de comédie musicale, le tout en animation. Aucune date de sortie n'a été évoquée pour le moment, mais j'avoue que le projet m'intrigue pas mal. Sinon, cette nuit, il y a eu beaucoup d'annonces de date de sortie. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est Wonder Woman 2 qui est repoussé en juin 2020, malheureusement. Mais Sony, au vu de cette nouvelle, en a profité pour décaler la sortie de Charlie's Angel. Pour justement le mettre à la place prévue normalement pour l'Amazon. Ce reboot à Charlie's Angel sortira donc le 1er novembre 2019 aux Etats-Unis. Soit quelques semaines après seulement la date de sortie originelle. On y retrouvera notamment Kristen Stewart, Naomi Scott ou encore Ella Balinska. Toujours niveau Sony, on sait quand Jumanji 3 avec Dwayne Johnson va commencer son tournage. Selon Omega Underground, il commencera le 21 janvier 2019 pour se terminer le 26 avril. Oui, déjà. Il aura lieu à Atlanta pour les scènes filmées en studio et sûrement à Hawaii pour tous les plans extérieurs. Sortie prévue normalement en décembre 2019, soit en même temps que Star Wars. J'avoue que comme ça, niveau planning, je trouve ça serré. Petite précision, le casting ainsi que le réel du second sera de retour. Bonne nouvelle en tout cas. Dans un tout autre genre, les films d'horreur. Avec ça, Halloween, les Conjurings, ils ont dans l'ensemble la cote. Eh bien préparez-vous bientôt à voir un retour de la franchise Vendredi 13. Le basketteur Lebron James serait temps pour parler afin de faire équipe sur le projet pour un rôle de producteur normalement. Même s'il serait clairement marrant de le voir intégrer le camp de Crystal Lake. Pas plus d'infos pour le moment. Bon sinon depuis tout à l'heure on parle de films. Mais il y a aussi eu quelques news, séries et pas des moindres. Déjà oui, vous l'avez vu dans le titre, il se pourrait que Disney prépare une série sur Nick Fury. Wow. Je vous annonçais récemment que le studio semblait préparer un show sur Scarlet Witch ou encore un second sur Loki pour sa plateforme Disney Play. Et qu'ils auraient pour particularité d'être vraiment intégrés dans le MCU, genre beaucoup plus que les séries actuelles. Ils seraient carrément produites par Marvel Studios. Eh bien selon MCU Cosmic, qui est en général assez fiable et à qui on doit le titre Avengers 4 à Annihilation, en tout cas si c'est vrai, et bien Marvel Studios préparerait aussi un show sur Nick Fury, le big boss du SHIELD. C'est pas si surprenant que ça étant donné que le studio a depuis longtemps voulu faire un film sur ce dernier, mais qui a depuis été abandonné. On a malheureusement pas beaucoup plus de détails, surtout que ce n'est en aucun cas officiel. On sait pas véritablement si l'histoire se passera plutôt avant ou plutôt après, difficile à dire. Mais sachant que l'on aura le droit à une version bien plus jeune du perso dans Captain Marvel, tout est possible. En tout cas, une chose est claire, s'abonner au Disney Play va devenir de plus en plus indispensable. Et vous, qu'en pensez-vous d'une série sur Nick Fury ? Rendez-vous en commentaire. Moi clairement je suis chaud, même si forcément on aurait apprécié aussi avoir de nouveaux personnages explorés. Et on termine cette vidéo avec un premier visuel sur Bane, dans la série Gotham, et c'est pas fou. En général, je suis plutôt du genre à soutenir un petit peu la série Gotham, mais là il faut l'avouer, le costume ne me convainc pas du tout. Mais peut-être qu'il rendra mieux une fois à l'écran, à voir. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Emilia Kark, connu pour son rôle dans Game of Thrones ou encore dans Solo, mais aussi à Ryan Reynolds qui fête donc son anniversaire et que j'ai plus besoin de présenter. Bref, bon anniversaire à eux, c'était Mathéo, ciao tout le monde !